Salut la famille, salut les amis Eh bien, je vais me présenter Je suis le Longomba, artiste, musicien Chanteur Qui a débuté sa carrière solo en 1995 Plus précisément Tant que chanteur Mais avant tout cela Je suis batteur Alors, je suis passé dans certains groupes Beaucoup de groupes Eh bien, mon passage Qui a vraiment beaucoup marqué C'est de faire vivre la musique à du Papa Wemba Alors, là, je vais vous présenter un élément C'était lors d'une répétition à Paris Et c'est moi qui étais sur la manette A l'époque, quand on répétait Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais ramené une caméra des Etats-Unis Alors, avec cette caméra-là Je... Enfin, un peu Je m'amusais à filmer Je m'amusais à filmer À filmer nos répétitions, nos délires Avec les amis et tout, 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 tout Alors, ces jours-là, c'était au studio Plus à Paris Plus précisément à Paris Il y avait la présence de Papa Wemba Et mes amis que vous allez voir Dans l'élément qui va suivre Et puis, il y a quelques fans De ces fameux groupes Alors là, sur les images Vous êtes en train de voir On est en train de répéter Nous sommes en train de répéter là Là, vous voyez Assis à côté de Papa Wemba Il y a Jina Wajina Et Fongé Son collègue depuis Zahiko Et puis, il y a les chanteurs Vous voyez À l'époque, il y avait Fata Qui était chef d'orchestre Et voilà Il tient la manette Il est en train de diriger le groupe Il y avait mon collègue Richacha à la batterie Et on se faisait un peu On faisait des échanges Des fois, lui C'était son tour Et après, il me filait les baguettes Pour jouer Et vous voyez Il y avait celui qui nous a quittés aussi Il y avait les Demokoussé Bosse-moi tout Là, justement Les jolis Moubia Là, quand on chante Il y avait les Stinomoubi Gloria C'était une aventure merveilleuse Et ça, c'est une répétition spéciale Parce que c'est moi qui filmais Et là, le morceau Qui est en train de passer là Les morceaux locales Locolanza Je me souviens Ami Gabin C'était un morceau de Papa Oemba Donc, on était en train de répéter Je pense qu'on était en train de préparer Un concert Ça, c'était la préparation d'un concert Pour aller jouer à Bruxelles Et ça, ce fut Presque nos dernières répétitions Parce que c'était en 1992 C'était l'année où On avait malheureusement quitté le groupe Pour aller monter le groupe Nouvelle Génération Avec quelques amis Ben C'était C'est triste à dire Mais bon Je dirais C'est le destin Et tout est destiné Vous voyez la batterie là En train de jouer Belotti Ce fut l'un des titres Qui avait beaucoup marché A l'époque Moi, je n'avais même pas intégré Vive à la Musica C'était Une composition De Tchengaka Espérant Paix à son âme Ça, ce fut La première génération Vive à la Musica Vous voyez Sur vos écrans Il y a Il y a des membres De Vive à la Musica Il y a Yazaza Qu'on voit là Il y a Certaines Certaines personnes De la place de Paris Les fans Amis de Papa Oemba On voit les mères Malou Il y en avait Beaucoup, beaucoup, beaucoup Des gens Qui vraiment nous soutenaient Ce groupe Ça, c'est des moments inoubliables C'est des moments Que je ne peux jamais oublier Et c'était vraiment Une ambiance un peu Enfantine On était On était vraiment C'était une famille Vive à la Musica A l'époque Alors cet élément Je l'ai retrouvé Parmi mes archives Je me suis dit non Pour le plaisir de vos yeux Et surtout Pour que l'histoire Ne meure jamais Donc c'est très important Pour moi Qui fut membre De ce groupe D'essayer un peu De vous relater L'histoire De ce groupe Ma petite Donc je dirais Mon petit passage Ce fut Des moments Fantastiques La répétition là C'est passé au studio Plus Plus précisément À Paris À Paris C'est un studio Qui était très connu Et il y a beaucoup D'artistes fameux Qui répétaient dans ce studio Les Alpha Blondie Je lui ai croisé Beaucoup, beaucoup, beaucoup Du monde Les Salif Kehita Qui venait Aussi répéter là-bas Même Papa Oemba Quand il avait Monté son groupe international Lui-même avec Le membre De ce fameux groupe international Les Chakara et compagnie Les Maïka Venait aussi répéter là Et nous aussi La nouvelle génération Quand on avait Quand on avait Débuté Au commencement De notre groupe On venait répéter là-bas Donc c'était C'était comme un endroit Où tout le monde Se retrouvait Pour le répète Vraiment Ça c'est le genre D'expérience Qui nous marque Qui peut que nous marquer Je pense que Je pense qu'on est En train de se régaler Il y en a Certains d'entre vous Qui sont en train De se reconnaître Là sur les images Je vais faire un clin d'œil Aux gens qui sont là Je vois Dju Nadia Nanna Mon vieux Qui est là Derrière Et je vois Dju Nadia Nanna Le papa de Gims Le maître Gims Il était Dju Et Il y a qui encore Il y a des amis Il y en a Beaucoup 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 Qui sont là Et voilà Ces fameuses aventures Vive la Musica 1992 Au studio Plus De Paris On est ensemble Sous-titrage ST' 501